Bienvenue à Jackson High Vos professeurs de la fac ont largement vanté vos mérites Oh il faut que je vous remercie, vous êtes ma marraine, une fée Enseigner et coacher c'est le travail de mes rêves Arriver au milieu du semestre ça représente un challenge Je suis prête à le relever Eh bien l'équipe est justement en train de s'entraîner, on va aller voir Avec joie oui Très bien Allez les filles, super, bon travail, on le refait une fois Ces filles sont vraiment prêtes Tabata, vas-y, on est prêtes Elles savent assez bien gérer la prise de risque Mais calme, wouh ! Salut BLT Salut BLT, c'est mon surnom pour la battante Lorraine Tipit On veut que les femmes s'imposent, n'est-ce pas les filles ? Alors voyons, voilà Brooke, Jerry, Lisa, Tabata, Ashley, vous ne retiendrez jamais tous ces noms Je vais plutôt vous présenter, voilà Emma Carr, elle va remplacer Miss Unley au cours de jeu mondial Et c'est aussi votre nouveau coach Bienvenue, bienvenue, je suis Megan Je suis heureuse de te rencontrer Vous serez ravie d'apprendre les filles qu'Emma a une grande expérience des cheerleaders Notre dernier coach ne connaissait pas la différence entre un hurki et un saut banal Moi je la connais, c'était difficile ce que vous avez fait tout à l'heure Qui a fait la chorégraphie ? C'est moi Très impressionnant Je vois que vous êtes en de bonnes mains J'ai rendez-vous avec le proviseur Oh, maman ! Tu lui diras bonjour pour nous ? D'accord Madame Tipit, t'es ta mère ? Oui, et c'est pas tous les jours facile Vous me montrez ce que vous faisiez ? Bien sûr, bien sûr Je refais mon enchaînement Allez, on reprend Salut, à tout à l'heure Salut les filles Bonjour, je suis Emma Carr, je remplace Mademoiselle Anne-Lay Bonjour, moi c'est Jen Ravie de vous rencontrer Bienvenue Emma Moi c'est Jen Ravie de faire votre connaissance Salut Salut Adam Reeve Coach de tennis et prof d'histoire américaine Oh, coach de tennis ? Moi je coach les cheerleaders Quelqu'un a reçu du café ? Alors Lorraine a trouvé une nouvelle victime à sacrifier Vous n'avez peut-être pas encore rencontré nos Fab Five ? Les Fab Five ? Bon courage Oui, les Fab Five, les cheerleaders de Satan Vous croyez que je rigole Voici Hélène Durand, l'autre prof de géographie mondiale Emma, désolée Car, ravie de vous connaître La nouvelle coach des cheerleaders Oh, regardez ce qu'elle est jeune Est-ce que tu veux parier ? Je crois que c'est obligé Je parie sur quatre semaines Je parie sur cinq Vous êtes en train de parier sur le temps que je vais tenir Rien de personnel, chérie Mais ces cheerleaders ont déjà usé quatre coachs cette année Oui, et la dernière est restée combien ? Trois semaines Donc en fait, on est très généreux dans les pronostics qu'on vient de faire Et si moi aussi, je faisais un pari Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, je ne les ai vues que quelques minutes Mais d'après ce que j'ai vu, Tim Elles sont douées C'était peut-être brouillon et pas très stylé Mais j'ai d'incroyables athlètes à entraîner Génial Alors, pas de regret d'être venue vivre aussi ? J'avoue que ma mère me manque ainsi que courir le matin avec Isa Sans parler d'aller à l'église avec John et Anita Est-ce que tu veux rentrer ? Sûrement pas Ce que je veux, c'est que mon mari ait son master très vite Et tu n'as pas d'autre projet ? Peut-être faire de ma mère une grand-mère Et si tu enlevais ton manteau ? Fais-le toi-même Allez, passe ! Je te jure que c'est vrai Oh non, je ne sais pas ce que l'heure Vous savez quoi ? Je suis complètement crevée Je n'ai pas le courage d'aller en histoire On n'a qu'à sécher ? Ça marche Je n'ai pas fini cette stupide disserte sur le macartisme Pas question que je sèche Pour M. Reeves, je suis là tous les jours, n'importe quand Regarde, j'ai fait cette photo de lui hier Oh, Lisa ne dit pas que tu es à fond sur lui Ferme-la Il est sexy Même avec de la chirurgie esthétique, il ne serait pas sexy T'es jalouse Vous savez quoi ? Arrêtez de baver Vous allez mouiller mes chaussures Allez, on se casse Pauve naze Tu fais quoi là ? Je croyais qu'on devait sécher Je rends d'abord ma disserte, elle est parfaite Je ne vais pas le laisser m'enlever des points T'es sérieuse ? Je suis sérieuse Bonjour monsieur Voilà ma disserte en temps voulu Écoutez, je suis vraiment désolée de devoir manquer le corps Oh, je suis sûr que tu peux t'arranger Va t'asseoir Je croyais que vous étiez au courant Les sélections sont dans une semaine et la coach m'a demandé de l'aider à les organiser Ce matin, elle m'a dit qu'elle vous mettra un mot dans la boîte Il n'y avait rien dans ma boîte, donc va t'asseoir Oh, il est sûrement maintenant, je vais le chercher Oh, et Jerry doit venir aussi Oui Bon, tu ne vas pas avec elle ? Non Je préfère rester ici Avec vous Ce serait trop génial Merci, c'est gentil Au fait, on a vu dans votre magazine qu'on pouvait être la cheerleader du mois Faire la couverture, être interviewée et tout Ah, eh bien, oui, c'est vrai, en plus on peut gagner une bourse, vous devriez le faire, je vous donnerai une recommandation Vous savez, je crois que j'ai vu ça dans le cheerleader magazine et je crois que l'université de Californie me prendrait Oh, tu veux être une song girl, c'est génial, je les ai déjà vues, elles sont incroyables Oui, je sais, et en plus elles sont à Los Angeles et mon père aussi Elle arrête pas de le supplier de la laisser vivre avec lui, sauf qu'avec l'arrivée du bébé, il n'y a pas de place Excuse-moi, mais mon père est super impatient que je vienne vivre avec lui Vous savez, il a dit que si j'étais prise, il y aurait une pièce chez lui pour moi Attendez, comment ça se fait que vous ne soyez pas en cours ? Oh, on s'est arrangé avec monsieur Reeve On voulait venir ici pour vous aider à organiser l'entraînement pour les sélections Et comme vous aviez dit que vous vouliez qu'on soit souvent là, alors... Oui, c'est vrai, sauf que je voulais dire plutôt après les cours Alors voyons voir, pourquoi pas aujourd'hui ? Je suis libre si ça vous va Vous voulez travailler quoi ? La chorégraphie ? Les tumbling ? Oubliez les tumbling, j'ai pas le droit de faire des sauts Ah, je ne crois pas que tu aies le choix en fait Vous devez faire un saut périlleux arrière pour être dans l'équipe Ah oui, je suis désolée, vous n'êtes pas au courant J'ai eu un gros accident de voiture en octobre et j'ai un certificat médical qui dit que je suis dispensée de tumbling Oui, et en plus, ça pourrait la décoiffer Ferme-la Bon, écoute, je vais en discuter avec le principal, voir si on peut faire une exception Mais je ne peux rien te promettre Bonjour Bonjour Est-ce que Madame Tipeee, t'es là ? Oui, elle est là Super, merci Bonjour, monsieur Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je voulais que Brooke et son gang soient virés de mon cours une fois de plus Vous avez une dent contre mes cheerleaders ? Non, seulement cinq Emma Carr ? Je vous en prie, entrez Oui On m'a fait de grands éloges sur vous et votre façon d'enseigner Oh, c'est vrai ? Vous êtes faites pour ça Vous avez une autorité naturelle Et c'est à ça que les jeunes sont sensibles à leur âge Merci Excusez-moi, Pamela Blackburn voudrait vous voir Est-ce que c'est la mère de Jerry Blackburn ? Parce que je suis justement venue vous parler de Jerry Lorraine, excusez-moi, j'ai des choses à vous dire sur votre nouveau coach de cheerleader Je suis le nouveau coach Est-ce que vous avez dit à ma fille qu'elle ne serait pas acceptée l'année prochaine Parce que son médecin lui interdit les tumbling ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit Je lui ai cependant expliqué que dans le règlement il est circulé Je veux savoir Je refuse que Jerry soit exclu de l'équipe pour une chose qui n'est pas de sa faute Je vous traînerai, vous, et cette école en justice si vous... Éfoutez, Pam, ce n'est pas la peine d'essayer d'intimider mes enseignants Emma Carr était justement en train de me parler du cas de Jerry Nous allons réunir la commission sportive et restu d'art du bureau central Lorraine, je veux savoir si vous... On va laisser Emma rejoindre sa classe Et ensuite je répondrai à toutes vos questions Je vais la calmer Nos filles sont à Emma depuis des années Continuez à faire du bon travail Très bien, c'est noté Merci De rien Merci Megan Tu ne vas jamais y arriver Si, tu vas y arriver Cindy Mais arrête de tronger les ongles et relax Tu n'es pas en compétition avec ta soeur Ils veulent voir ce que tu sais faire Tabata de ring Tabata, Tabata ! Vas-y, Tabata ! Oh, Jerry, dis-moi que je ne vous ai pas raté, Megan et toi Oh, Janice, vous avez manqué Megan, mais Cindy va passer Il faut que je demande pardon à Megan Quel genre de présidente des supporters je suis si je rate le passage de mes propres filles Ton père et moi, on est très fiers de vous Je t'aime, maman Mais Siri, quand ce sera à ton tour, je veux que tu leur montres de quoi tu es capable Je sais que ta mère n'est pas là, mais elle a promis de venir te voir C'est marrant, elle n'est jamais venue avant Jerry Blackburn Vas-y, Jerry ! Allez, Jerry ! Allez, Jerry ! Madame Blackburn, qu'est-ce qui se passe ? On en a discuté avec le comité et on avait décidé... Qu'est-ce qui vous fait croire que tout se passe entre vous et votre petit comité ? Allez, vas-y, ma puce Allez, Jerry ! Oh, ça y est ! Cindy Harper, je suis prise ! Dakota Lumley, tu y es ! Summer Samuelson, toi aussi tu y es ! Attendez, où est Megan ? Génial ! On a tout été prise ! J'y crois pas, c'est trop beau ! Trop bien ! On est les cheerleaders, si c'est pas le plus grand événement de nos pathétiques petites vies Oh mon dieu ! Jerry, t'es pas sur la liste ? Quoi ? C'est pas vrai ? La coach t'a prise comme co-capstaine ? Ben, en fait, je pense qu'à nous deux, on ferait du bon travail si on... T'inquiète pas, ça va aller J'ai cru une seconde qu'elle allait brûler dessus Tu sais qu'elle en meurt d'envie ? Tu savais que la coach allait nommer Megan co-capitaine et t'as dit d'accord ? Alors que c'est toujours moi le seul capitaine ? Oh, que je n'avais aucune raison de dire qu'une fille parfaitement qualifiée... Tu réalises que c'est moi la meilleure pour ce travail ? Ou que Megan n'a jamais fait une seule chorégraphie parce qu'elle est nulle là-dedans ? T'es exactement comme tout le monde Tu crois que tout ce que j'ai, c'est uniquement parce que je suis ta fille ? Je déteste que tu sois principale Ça fait longtemps que t'es plus une mère Brooke, je t'en prie, ne dis pas ce genre de choses Y'a que la vérité qui blesse, hein, madame le principal ? Alors, raconte, Megan n'est toujours co-capitaine ? Megan, c'est pas le problème Le problème, c'est qu'on a une coach qui se croit tout permis avec notre équipe Là, elle rêve Oh mon dieu ! Si j'étais sûre, elle se sentait habillée Hé, regardez ça ! C'est clair, je veux dire... Quoi ? Regardez ! Oh non, c'est humain ! Ouais, y'a qu'elle pour mettre ça ! Hé ! Bonjour, monsieur Sprytnik ! Bonjour, monsieur Sprytnik ! J'espère que vous ne ferez pas de bêtises pendant l'été Vous voulez dire quoi par bêtises ? Ça me semble bien dire Il y a trop un soir, il ne savait pas quoi dire Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va bébé ? Oh mon dieu, allez à l'hôtel Et vous êtes en fait comment dans le campus ? C'est le dernier jour de quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? T'arrêter Il m'a arrêté ? Encore ? Tu fais la gueule, Hache ? Tiens, regarde celle-là Jury, tu devrais tenir ton chien en laisse Son chien ? T'es trop bête Yo, ça va ? Je t'ai envoyé un texto Je vais pécho pour ce soir chez Tabata Tu veux venir ? Laisse les filles y aller Il les fait pas payer Vous savez quoi ? Oubliez ça, la coach va nous faire pisser dans un flacon au camp N'importe quoi Bien sûr que si Elle est assez vicieuse pour faire ça Wow, y'a de l'ambiance Ouais, ça va être génial, c'est ça Je m'en fiche qu'elle m'entende Salut les filles, à mercredi au camp Bonnes vacances les filles Je me demande ce qu'il y a avec vous Qu'elle est tellement froide Je pense pas que tu veuilles mon opinion Ah, tiens, au fait Voilà tes 200 dollars On aurait pas dû parier avec toi Allez, je te les rends T'achèteras des fleurs à ta femme Non, non, non Tu les as gagnées de façon réglo Et puis d'abord, je vais pas lui offrir des fleurs tout de suite Et pourquoi ça ? Parce que ça va être nos 10 ans de mariage Et je veux qu'elle croit que j'ai oublié Oh, t'as pas intérêt à oublier C'est une mise en scène J'ai prévu un week-end romantique On dirait que notre coach adorait En piède sur ton territoire Je crois que tu vas pas pouvoir lui offrir ton petit cadeau Regarde ça Je vais laisser les enfants à ma mère deux jours Et on se fera une seconde lune de miel Mais tu crois pas que ta femme va se douter de quelque chose ? J'espère bien que non Excusez-moi, coach Reeve Oui ? Je voulais juste vous donner ça C'est des chansons qui vont vous plaire, je crois Merci Vraiment, il fallait pas Pas de problème C'est très gentil à toi Bon, alors on se voit dans deux jours D'accord ? Merci, bonne vacances Merci, vous aussi Salut Lisa Il est fou de moi Il avait l'air ridicule Arrête ça, bouffons C'est pas vrai Approchez-vous les filles Ouais, c'est super, continuez Allez les filles Retournez-vous, retournez-vous Je veux voir vos jambes Super Allez les filles Ta bataille, embrasse-la Oh, regardez ça Quoi ? Regardez là-bas Chui et Trevor s'engollent encore Mais regardez Oh, ils ont le carompre à la fin Bon, c'est bon Bon, c'est bon Quoi de petits bisous Attention C'est folle Attention Allons Quoi ? 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 Tabata Je te jure Tu peux me dire ce qui se passe Maman, c'est notre dernier jour de cours T'avais dit que je pouvais avoir une fête Je t'avais dit oui pour quelques amis Je ne t'ai jamais dit de faire boire tout ton laissé à mes frais Je te préviens que si j'ai plus assez de tequila pour fermer Margarita Tu vas avoir de sérieux problèmes Faut lui laisser de la pequila Jérémy, c'est vraiment qu'une pauvre fille Je crois que je devrais la larguer Non, c'est elle qui devrait te larguer Pourquoi ? Parce que t'es qu'un connard, voilà pourquoi N'importe quoi, je suis très gentil Tu le sais ? Alors ça, je l'ignorais Tu ignorais quoi ? J'ignorais que tu étais gentil Pourquoi ? J'ai en doute ? J'en suis pas convaincue Si papa téléphone, dis-lui d'essayer sur mon portable Je ne vois vraiment pas ce que tu attends d'un homme comme lui Tu sais bien que c'est un égoïste qui ne pense que sa petite chanson J'allucine, t'arrêtes pas de baver sur lui Pas étonnant qu'il soit parti Brooke, je veux que tu t'amuses cette semaine et pas qu'on se disperte Ouais, c'est bon, salut Hé, les vacances des cheerleaders ne durent qu'une semaine Et la Nouvelle-Orléans, c'est qu'à quelques heures d'ici Ouais, c'est vrai Voilà la nouvelle star de Jackson High Lauren, voici mon mari, tiens Je suis ravie de vous connaître D'autant plus qu'Emma m'a dit tellement de bien de vous Très heureux de vous rencontrer Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Les filles vont partir en limousine ? Oui, quand Brooke et Ashley me l'ont demandé Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça pourrait renforcer leur esprit d'équipe Allez, il faut que t'y ailles mon chéri Je t'appelle ce soir T'as intérêt ? Je t'aime Moi aussi Ravi de vous avoir rencontré J'espère que vous viendrez dîner un soir Avec plaisir, merci Wouhou ! Jerry, 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 Jerry Wouhou ! Qu'est-ce que Jerry fait ici ? Elle a été ajoutée à l'équipe à la dernière minute par monsieur le proviseur Votre chère coach est furieuse Je sais, j'adore Vous avez le numéro du bureau du proviseur ? Non, écoutez, vous n'allez pas lui téléphoner Pas sans ma permission, que ce soit clair Mais trois autres filles n'ont pas été acceptées Parce qu'elles ne savaient pas faire de saut pergueux arrière Ce n'est pas juste La décision a déjà été prise Je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour l'équipe des filles Mais là, la meilleure chose à faire C'est de souhaiter la bienvenue à Jerry Et de partir pour le camp Faites ça pour moi C'est de souhaiter la bienvenue à l'équipe C'est de souhaiter la bienvenue à l'équipe des filles C'est de souhaiter la bienvenue à l'équipe des filles Pour que l'équipe gagne le match, Momo motivée pour que l'équipe gagne le match, Momo motivée pour que l'équipe gagne le match. Je te dis que je ne l'ai pas. Je sais que c'est toi qui as pris le rouleau. Je t'ai vu. Rends-le-moi. Je t'emmerde, d'accord ? Je ne l'ai pas. Si, tu l'as, Brooke ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'il y a, là ? J'ai pris un rouleau de ruban adhésif pour enfermer les capitaines dans leur chambre, comme l'année dernière. Mais Brooke et Lisa, elles l'ont volé. Elle ment. Je vous en prie, les filles. D'accord pour les blagues, mais pas pour que vous vous piquiez des affaires. Tu lui rends ce que t'as pris et ensuite je vous emmène vous amuser. D'accord ? Faites ce que j'ai dit. Je vous attends en bas. Vous savez, je crois que je vais demander sa voiture à Madame Wilson, comme il est tard. Je garde votre sac, si vous voulez. D'accord. J'en ai pour deux secondes, merci. A tout de suite. C'est vraiment trop facile. C'est clair. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Ben, elle a dit qu'elle voulait qu'on s'amuse, alors on va s'amuser. Regardez qui on a là. Oh, vous êtes une bonne. Vas-y. Allô ? Tu peux me dire à quoi tu joues, Emma ? C'est censé être une bonne blague, ce message. Mais de quoi tu parles ? Du texto que tu m'as envoyé. T'imagines si ma femme l'avait lu ? Je crois pas que ça l'aurait amusé. Quel texto ? Je t'ai pas envoyé de texto. Je t'assure qu'il vient bien de ton téléphone. Et il dit quoi ? Il dit qu'on devrait le faire en apnée. Qu'on devrait faire quoi en apnée ? Je t'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une connotation. Enfin, tu vois, quoi. Si c'est pas toi, alors qui l'a envoyé ? En tout cas, c'est vraiment pas drôle. Et celui-là, t'as-tu bien ? Je sais pas, j'ai une sérieuse. Vous avez envoyé un SMS cochon à M. Reeve de mon portable ? Je vous avais dit qu'elle penserait que ça parlait de sexe. Quand on dit le faire en apnée, c'est pas du sexe. Ça veut dire fumer un joint les vitres fermées en voiture. Vous voyez ? En apnée. Et vous croyez que c'est mieux ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Je suis mariée. M. Reeve aussi est mariée. Vous avez la moindre idée de ce que ça aurait pu provoquer ? On est désolées, d'accord ? On pensait que ça vous rendrait service ? On sait toutes que vous craquez sur lui. Ouais, c'est vrai. Ne touchez plus jamais à mon portable, c'est clair ? Pas de problème, à vos ordres, coach. Je ne sais vraiment plus quoi penser de vous. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait penser de vous ? Vous êtes à la limite de la crise cardiaque à cause d'une stupide petite blague. On croyait que ça vous ferait bien rigoler. Alors rigolez. Il est à retourner toutes dans vos chambres. Maintenant ! Allez-y, les filles. Bonne nuit. Vous savez quoi ? J'espère que je ne deviendrai pas comme vous. Bonne nuit. C'est ça d'avoir aucune vie sociale. Pourquoi tu es là, Brooke ? Pourquoi tu es cheerleader ? Parce que je suis douée. C'est vrai que tu es douée sur le plan technique. Mais il y a plus que le côté sportif, ça implique d'être un certain type de personne. Être quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse à son équipe, aux autres élèves, à son lycée. Vous savez quoi ? Épargnez-moi le serment. Le lycée, c'est le seul sujet de conversation de ma mère. Si je suis cheerleader, c'est pour moi. Celle que les gens remarquent, c'est moi. Regarde ton uniforme. Il n'y a pas ton nom marqué au dos et il n'a aucun numéro. Cet uniforme ne te désigne pas toi. Il montre que tu appartiens à un truc plus important que toi. Tout le monde peut se faire remarquer. Ça ne demande aucun talent particulier. Ce qui demande une personnalité hors du commun, c'est de savoir enthousiasmer les autres. Tu sais pourquoi j'ai voulu que Meghan soit co-capitaine de l'équipe ? Parce qu'elle s'est soulevé l'enthousiasme de tout le monde. Et toi, Brooke, tu n'y arrives pas. Debout les filles, on y va. Debout. Momo, motivé pour que l'équipe gagne le match. Enflammer les joueurs, oui les Hornets vont gagner. Momo, motivé pour que l'équipe gagne le match. Enflammer les joueurs, oui les Hornets vont gagner. Bonne chance, mira, quatre, quatre, cinq, six, sept et huit. Allez les Hornets, allez-y. Allez les filles ! Allez les Hornets, allez-y. Plus fort ! Allez les Hornets, allez-y. Allez les Hornets, allez-y. Allez les Hornets, allez-y. Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Je suis vraiment très fière de vous les filles, vous avez été sensationnelles ce soir. Un grand merci à nos capitaines Vous vous êtes toutes les deux personnellement impliquées dans ce spectacle Vous vous êtes chargées du son, de la lumière et des effets spéciaux Grâce à des fonds que vous avez récoltés Bravo les filles Et Brooke, je te remercie particulièrement La chorégraphie, la présentation, c'était absolument fabuleux Je suis très fière de toi C'est la plus belle fête d'avant-match de toute l'histoire de Jackson Eye Je crois que nous savons toutes qui nous devons remercier Applaudissez votre coach les filles Vous avez été géniales Oh, ce sont les filles qui l'ont été Allez, rentrez et reposez-vous en soirée de main Je suis vraiment très fière de vous Vous voulez rentrer ? Vous voulez dîner ? Brooke ? Brooke ? Brooke ? Brooke ? Tu as vraiment été incroyable ce soir Tu viens manger avec nous Qu'est-ce que tu dirais d'aller dîner ? Juste toi et moi Non, je ne peux pas, je suis désolée Le coach m'a invité avec Megan pour choisir la musique du prochain show C'est pas vrai, coach ? Quoi ? On choisit la musique ce soir Oh, ce soir, oui, on choisit la musique Eh, eh, viens par là Non, eh, tu ne me touches pas Pourquoi ? Tu sais combien je me suis sentie stupide quand tu t'es ramenée à cette fête avec Jerry Je croyais que t'avais rompu avec elle Et en fait, tu as menti On n'a rompu, écoute Calme-toi, d'accord ? C'est juste qu'elle n'avait pas de voiture Elle m'a téléphoné et elle Oh, t'es un grand hypocrite Attends, attends, s'il te plaît, écoute Je ne t'ai pas... je ne suis plus avec elle Je suis venu ici pour te voir toi C'est pour ça que je suis là, ok ? L'argent pour midi Tiens, ma chérie Merci, papa Attends, oui, Ashley C'est pas mon tour de babysitting Je ne sors plus avec elle Tu comprends ? Non, je ne peux pas Et pourquoi tu ne peux pas ? Je veux dire, je ne peux pas à cause de... Arrête de te prendre la tête Arrête de te prendre la tête Venez, venez, elle monte là Elle est là ? Ouais, elle est là Laisse-moi au moins t'expliquer T'as embrassé mon copain, c'est ça ? Espèce de salope Salope ? Quoi, tu oses me traiter de salope ? Ouais, c'est ce que tu mérites C'est ce que t'es Pétasse ! Allez, vas-y, Thierry, force-toi Prends ça ! Tiens ! Je vais te tuer ! Arrête ! Arrête, maintenant, c'est fini ! Non, t'es censé être mon ami ! Thierry, arrête ! Ça va, vous allez en cours, poussez-vous ! C'est quoi ça ? Ashley, Ashley, ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ashley, ça va ? Quelqu'un t'a frappé ? Non, j'ai juste des crampes d'estomac, c'est tout Si elle ou quelqu'un d'autre a encore des crampes d'estomac, je vous préviens que je prendrai des mesures d'expulsion C'est compris ? Allez, viens Bien joué, Thierry Où est Lisa ? C'est le téléphone de qui ? Ouais, vas-y Oh mon dieu, elle a fait quoi ? Lisa, raccroche ce téléphone maintenant C'est pas vrai Vite, donne-moi des détails C'est pas vrai Ah non, tu te moques de moi ? Lisa, raccroche ce téléphone maintenant C'est très important, vous permettez ? Tu ferais mieux de me donner ce téléphone C'est pas vrai, j'ai une fille, donne-moi ce téléphone D'accord, peut-être à la première pause D'accord, ça marche Ben voilà, j'ai terminé Satisfaite ? J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, ni que Brooke lui téléphone en pleine classe Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant ? Les Fab Five frignent sur cette école Brooke, Lisa, Ashley, tout le groupe Elles font absolument tout ce qu'elles veulent depuis des années Depuis la fête d'avant-match, je croyais qu'elles avaient... J'avais cru qu'une simple fête pourrait influencer le comportement de ces jeunes filles Brooke, Brooke, il faut que je te parle Bon, écoute, maman, pas maintenant, j'ai entraînement Il faut que je te parle maintenant, Tabata, par devant Ouais, vas-y Oui, madame Madame Durand vient de demander la réunion du conseil de discipline Pourquoi ? Pour avoir appelé Lisa pendant un cours Et alors ? Tu sais comment elle est ? Elle se monte la tête pour un rien Votre coach est venue avec elle et elle veut vous enlever des points pour insultes Tu te moques de moi ? Je tiens à dire que je suis vraiment furieuse Ouais, contre moi Non, contre votre coach Je l'ai engagée comme coach, pas comme surveillante Si tu me racontais ta version de ce qui s'est passé Tu n'as pas le choix, je te retire dix points Vous n'avez pas le droit C'est monsieur Spretnik qui décide Et il ne le voudra pas Comment vous avez pu faire ça ? Me faire passer en conseil sans savoir ce qui s'est passé ? Alors d'abord, ce n'est pas moi, c'est madame Durand qui l'a fait Ensuite, peu importe vos raisons, vous avez fait ce qu'on vous reproche Vous devez en assumer les conséquences Si vous refusez de signer, j'irai parler à monsieur Spretnik ce soir Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Emma ? Ce qui ne va pas pour l'instant, c'est le ton que tu emploies Alors fais attention Brooke ? Brooke ? Brooke ? Tu crois vraiment que j'avais envie de te punir après tout le travail que tu as fait ? J'étais effondrée quand j'ai appris que tu avais appelé Lisa au milieu d'un cours Je pensais que tu valais mieux que ça Ouais, c'est ce que je pensais de vous aussi Mais croyez-moi, je ne referai plus la même erreur Oh, et j'oubliais Ma mère veut que vous alliez la voir Tout de suite Donc vous dites qu'on n'a pas à leur enlever de points parce qu'elle téléphone en classe Oui, Jerry venait de découvrir que son petit ami la trompait et avec Ashley en plus Apparemment Jerry était au bord du suicide et Lisa était inquiète pour elle C'est pour ça qu'elle a répondu au téléphone Si c'est vraiment pour ça qu'elle a répondu Vous savez comment ces filles savent déguiser la vérité pour éviter d'en payer les conséquences Écoutez, que ce soit moi ou vous, on aurait tort d'enterrer ça Je voudrais vraiment qu'elles en tirent une leçon de responsabilité Ce n'est pas votre travail de les rendre responsables C'est mon travail et celui de M. Sprytnik J'aimerais que vous vous contentiez de faire le vôtre Et que l'équipe soit prête pour le match de ce soir Je sais que j'ai l'air de m'appliquer un peu trop Mais je veux faire du bon travail Et si je veux faire du bon travail, c'est pour vous Il n'y a pas longtemps que vous êtes là Et vous devez encore apprendre que vos supérieurs Qui ont des années d'expérience Ont de bonnes raisons quand ils prennent une décision Il est temps de vous en rendre compte La tête qu'elle va faire en nous voyant toutes les deux planter là Vous devriez être en train de vous échauffer pour le match Ah oui, on voulait juste savoir si on devait signer votre feuille Je crois que vous connaissez déjà la réponse Il va nous falloir au moins deux packs de six Alors Jerry, tu y vas Non, bon, j'ai oublié de prendre mes faux papiers Mais je n'ai pas les miens Je croyais que tu les aurais Hé, les filles, regardez à gauche Bonsoir A toi de jouer au bout de ce qu'il y a, Brooke Donne-moi ça Arrête, non Allez, donne-le à moi On peut jouer, nous aussi Avec plaisir Vous avez une pierre pour une jeune fille ? Fiez-les en deux Hé, les filles, regardez Merci, regardez derrière Ça vous dit qu'il y allait ? Oh mon Dieu Allez, venez Je suis sûre que ça tirait bien N'importe quoi Hé, oh, vous avez tous plus de 18 ans, j'espère On vient de les avoir Je crois que ça craint pas qu'on soit là On tombe fort Écoute, détends-toi, d'accord ? Tiens, regarde Je parie qu'ils adorent les cheerleaders Eh, regardez ça Monsieur Spraycourt Regardez, la vague de chaleur C'est un lubrifiant Tiens Hé, il y a du matériel sadomaso Allez, lâchez-vous les filles Quoi ça ? Oh, ça c'est chaud Excellent C'est chaud T'as vu ça ? C'est pas une vraie cheerleader Elle sait faire ça ? Eh, venez avec moi Viens Allez Tu veux bien nous filmer ? Ouais Allez Parfait Allez, frappe Allez, les filles Allô ? Janice, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bon, motivé ! Bon, motivé ! Elle porte leurs uniformes C'est délire ! Aime-moi même ça ! C'est grave ! Ashley ! Redites-moi le nom de la personne Qui vous a signalé cette vidéo Janice Harper C'est sa fille Cindy Qui lui a montré Je ne sais pas comment gérer ça Ne vous en faites pas On s'en charge Non, non Janice Harper A déjà dû montrer ça A tout le club des supporters Je ne peux pas être mêlée à ça Il va falloir que ce soit géré Parfait par le bureau central Madame, je peux sortir ? Merci Merci Salut ! J'ai entendu parler de la vidéo Alors, dis-le qu'on en finisse Que je dise quoi ? Je te l'avais bien dit C'est pas ce que je veux te dire Qu'est-ce que tu veux me dire ? Que si quelqu'un peut retourner la situation pour ses filles C'est bien toi Merci Ah, t'es le meilleur Tu sais, j'ai vraiment horreur Que tu me fasses quitter un cours Si t'as quelque chose à me dire T'as qu'à attendre le déjeuner Mot, mot, motivé, mot Allez, les arnêtes Attends, où t'as eu ça ? Tu te rends compte des difficultés Pour arriver à limiter les dégâts ? Les dégâts ? Mais de quoi tu parles ? Vous voulez bien faire une vidéo de nous ? S'il vous plaît Je vois que vous vous fichez pas mal De ce que vous faites Et des conséquences pour les autres Écoutez, on a juste fait une pauvre petite vidéo C'était juste pour rire Tous les garçons du lycée Font des blagues à connotation sexuelle À longueur d'année Mais personne ne leur dit rien Alors là, je te garantis Que s'ils étaient en uniforme Et en dehors du campus Ils auraient de gros problèmes Oh, donc c'est autorisé Tant qu'on reste dans le campus Jerry, quand tu es en uniforme Tu représentes toute ton école Tu représentes tous les autres membres de l'équipe Tu réalises que tous ceux Qui vont voir cette vidéo Vont penser que les cheerleaders de ce lycée Sont une bande de traînés, c'est ça ? Vous m'avez vraiment beaucoup déçue Notre coach est déçue à cause de nous Je suppose que je ne devrais pas l'être On m'avait prévenu que tout ce qui vous intéressait C'était de vous faire remarquer Alors félicitations, Brooke Tu as fini par être remarqué Vous êtes toutes suspendues Jusqu'à ce que le conseil de discipline Aie rendu son verdict On verra ce que ma mère pense de ça Tu es consciente qu'à la fac Tu ne pourras pas courir voir ta mère Quand quelque chose ne te plaira pas Tenez Apparemment, vous les avez en ce moment Bon, allez les filles Le défilé est dans quelques semaines Alors on commence les étirements Regardez qui c'est C'est la petite rapporteuse Tu croyais qu'on ne découvrirait pas Que t'as montré cette vidéo à ta mère ? Je suis désolée Non, mais tu vas l'être Je suis désolée Elle n'a pas l'air sincère Arrêtez, ça va, j'ai compris Ah ouais ? T'es désolée ? Oui ? Vraiment ? T'es désolée ? Oh, Brooke, Brooke, Brooke Ça suffit, arrête T'es désolée ? Je suis désolée Je suis désolée Pourquoi t'es désolée ? Arrête ! Arrête ! Eh, Brooke, ça va pas, arrête ! Mais t'es pas chez moi Mais ça va pas, non ! Toi, tu veux me frapper ? Tu veux me frapper ? Vas-y, va-toi ! Si tu racontes ça à quelqu'un Je te jure que ce sera pire Calme-toi Et tu sais quoi ? J'espère que tu iras tout raconter Pour que j'aie enfin le plaisir De te défoncer la tête On s'en va, allez ! Est-ce que ça va ? Je vais appeler maman Et tout de suite Non, tu as entendu, Brooke Alors tu dois rien dire Je veux que tu me le promettes Promets-le-moi 30 jours ? Enfin, c'est beaucoup trop disproportionné Pamela, la vidéo montre les filles En train de boire de l'alcool Et d'après le règlement des cheerleaders On devrait même les exclure de l'équipe Oh, il est bien connu Que 80% des lycéens boivent de temps en temps Il serait ridicule d'attendre de nos filles Qu'elles se comportent comme dans les années 50 Je ne veux pas que Lisa boive Mais c'est à moi de gérer ça Et pas la petite coach des cheerleaders On a payé quoi ? 1500 dollars pour que nos filles soient cheerleaders ? Plutôt 1800 dollars C'est ça, 1800 dollars On a payé le prix Laissez-les continuer Je ne les défendrai pas J'essaie de rester neutre Lorraine Vous pourriez au moins nous soutenir Ou faire céder votre Little Miss Sunshine Qui vous sert de coach La coach trouve qu'on est détraînés Alors elle va voir ce qu'elle va voir Oh mon dieu Le soleil vient de se lever Est-ce qu'elles peuvent être sexy ? Pas question Je vous ai passé beaucoup de choses Mais vous habillez comme ça, c'est non Qu'est-ce qui va pas avec nos vêtements ? Tu sais exactement de quoi je veux parler, Brooke Vous matissez ça, là ? Vieux pervers Je veux que toutes les quatre Vous alliez au bureau chercher un mot Pour rentrer vous changer, dehors Non, ça je crois pas Excuse-moi Tu sors de ma salle de cours Et tout de suite, Brooke Vous savez, je pense que vous devriez vous calmer Parce que nous, on va nulle part Bon De quoi on va parler aujourd'hui en cours ? Oh, mademoiselle Brooke Oui, chérie Si on parlait de Trevor Qui m'a téléphoné hier soir Et qui trouve qu'Ashley fait vraiment pitié au lit Et qu'elle fait des bruits de guenon Oh, c'est vrai ? Oh, pauvre petite chérie J'ai une banane pour toi Casse-toi, traîné Casse-toi Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde rien C'est juste que Ça doit pas être drôle de voir les autres se moquer de toi Non ? J'ai jamais été aussi méchante qu'elles le sont avec moi J'ai jamais été aussi cruelle Si, tu l'étais T'étais exactement comme elle Donc hier, je suis allé voir monsieur Spritnik Parce que Brooke a déjà neuf absences à mon cours cette année Et voilà ce que je trouve ce matin Il y a marqué qu'elle a été absente trois fois Exactement, ça a été modifié Hier, il y avait marqué neuf absences Aujourd'hui, trois Et je n'ai rien changé Est-ce qu'une des filles pourrait avoir accès au serveur ? Oui, c'est possible Mais elles n'en ont peut-être pas eu besoin Parce que quelqu'un de l'administration l'a fait pour elles Tu sais, j'ai essayé d'éviter d'avoir la même attitude que tout le monde ici C'est-à-dire baisser la tête et compter les années En attendant que ces petits monstres aient le bac Mais si maintenant ça se passe comme ça Tant pis, j'arrête de me battre J'en ai plus rien à faire La mère de Jerry nous a défendu Celle de Tabata et le père de Lisa Brooke, tu as la moindre idée de combien c'est difficile pour moi C'est vraiment pas juste Personne ne s'intéresserait à cette vidéo si t'étais pas ma mère Tu as sûrement raison C'est pour ça que j'hésite entre te punir et être désolée pour toi Arrête, tu vas me faire pleurer Très bien, Brooke, tu es punie Oui, vas-y Essaye un peu, Lorraine Je vais téléphoner à papa Et je vais lui dire que si je peux pas vivre avec lui Je partirai et que cette fois-ci aucun de vous deux ne me reverra plus jamais Ça, je te le promets C'est le bureau central Ça, c'était pas nécessaire Lorraine Tupit Oh, bonsoir, monsieur Tompkins Oui, bien, merci Je suis entièrement d'accord avec vous Oui, merci beaucoup d'avoir appelé Je le ferai C'était monsieur Tompkins Et il a décidé de réduire l'expulsion à 15 jours avec probation Ouais, bah c'est pas grâce à toi Les parents ne veulent pas que les filles payent les conséquences Le lycée ne veut pas qu'elles payent les conséquences Et maintenant même l'académie recule Alors si tout le monde s'en fiche, pourquoi je devrais être la seule à me prendre la tête ? Parce que ce n'est pas ton genre d'arrêter de te battre pour ce que tu crois être juste Bah peut-être que je devrais faire comme tous ceux qui ont plus d'expérience que moi Eux, ils ferment les yeux et ils attendent que les Fab Five s'en aillent Alors moi, je devrais peut-être me résigner Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que tu as le droit de baisser les bras ? Eh bien oui, tu l'as Je veux dire, je connais le monde du travail, je sais que c'est très injuste Pourquoi tu crois que je suis retourné à la fac ? Chérie, je sais que pour toi, coacher les filles c'est une véritable mission Mais c'est pas comme si des vies étaient en jeu dans cette histoire T'as peut-être raison, je sais plus trop où j'en suis Je vais me faire du thé, t'en veux ? Non merci, ça va D'accord Bon alors, on fait le V en bas, le V en haut On baisse les bras et on termine avec le T, d'accord ? On claque des mains trois fois Génial, continuez Les filles, désolé de vous interrompre Votre coach vient d'appeler et malheureusement, elle est malade Vous êtes quoi ? Son homme a tout fait, maintenant ? Donc, elle m'a demandé de mettre Mégane aux commandes N'oubliez pas que vous êtes toujours en probation, d'accord ? Allez les filles, on essaye d'enchaîner tout ça, c'est bon, vous êtes prêtes ? C'est l'emmerdeur, j'arrive pas à croire, tu craquais sur les... Vous deux, rappelez vos pieds, encore un peu... Regardez ce que j'ai piqué N'oubliez pas d'expirer par le ventre J'adore ta mère Bien, on enchaîne la suite et après on fait tout ensemble Maintenant Cindy, attention, on tient... Eh, Mégane, on s'en va, ok ? J'en ai rien à faire, Brooke Non ! T'es tellement nulle, ma pauvre, que tu fais passer l'équipe... Je suis la paix Tu veux vraiment qu'on remette ça ? Ça va, laisse tomber, on s'en va J'ai dit, on s'en va Allez, Jerry fait passer, vous la voulez ? Ouais Je sais pas Allez, tenez, tenez On va au centre commercial ? Non, j'ai pas envie d'y aller C'est nul et ça craint Oh, ben, on a qu'à aller chez Harry La tête de croix nous dépanner On peut pas aller chez lui Il est encore au boulot Bon, allez, on bouge et c'est tout On va pas gâcher la bouteille ici Ça marche Ouais, tiens Allez, on part à l'aventure Ça t'excite Ça t'excite ? Ça t'excite ? Fini là Allez, allez, allez Oh, il est canon Vous roulez beaucoup trop vite Vous roulez beaucoup trop vite, jeune fille Vous avez le pass de sortie ? Non, mais on a la permission de sortir Si vous n'avez pas le pass, alors vous garez cette voiture Vous savez qui je suis ? Oui, je sais Maintenant, garez-vous Bon, écoutez, vous avez qu'à appeler M. Spritnik avec votre petite radio Et il vous dira qu'on a le droit de sortir Bonjour Joe, que se passe-t-il ? Salut BLT Vous descendez tout de suite de cette voiture Tout le monde me regarde Salut On fascine tous ces gros nazes Il y a de l'ambiance, on dirait Faites vos belles, les filles Oups Vous savez, c'est un malentendu Parce que, en fait, c'est le support d'une expérience pour un exposé de sciences nat Et je l'ai trouvé dans la poubelle derrière le labo Pourquoi ne pas, ne pas simplement me dire ce qui s'est passé ? Bon, alors voilà On venait juste avoir un gros contrôle Et on était crevés On avait besoin de prendre l'air, de courir Sauf que je suis bêtement tombée Ouais, et elle s'est décorchée le genou Alors, on s'est dit qu'on allait l'emmener à l'infirmerie Bien sûr, j'étais vraiment mal, vous savez Mais c'était fermé, alors... Salut les filles, à toute la lève ! Salut Emma Faut que t'entends de ça Tout le monde raconte que c'est vous qui les avez trouvées sur le parking Vous ne les avez pas collées ? Non, je ne l'ai pas fait Elles étaient en train de boire sur le parking de l'école Il n'y avait pas d'alcool dans la bouteille Pas de preuve qu'elles buvaient Quant à cette histoire d'absentéisme Il y a de grandes zones d'ombre dedans Après tout, l'autre capitaine les avait autorisées à partir Qui ? Megan ? Depuis quand une élève peut donner à une autre la permission de quitter l'école ? Lorraine, vous devez les punir Insistez encore un peu et je retire cette activité du programme sans hésitation Il n'y aura plus de cheerleader Et je ferai savoir à tout le monde que vous en êtes responsable Sur ce, j'ai un rendez-vous important Lorraine, avant de partir... Ces filles n'ont pas respecté leur probation Elles doivent être renvoyées de l'équipe Il n'est pas question de donner une punition définitive pour une chose dont je ne suis pas sûre Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'une vidéo gênante sur internet Elles sont devenues un danger pour elles-mêmes et les autres Cette conversation est terminée Pourquoi vous aider ces filles à avoir tout ce qu'elles veulent ? Je sais que Lorraine le fait parce qu'elle croit que ça va convaincre sa fille Qu'elle l'aime plus que tout Mais vous, qu'est-ce que vous y gagnez ? Vous commencez à déraisonner Peut-être qu'un autre jour de congé vous ferait du bien Ce n'est pas vous qui avez modifié les absences dans le dossier de Brooke ? Alors vous nagez en pleine folie C'est cette école qui nage en pleine folie Et si vous refusez que ces filles assument leurs actes Alors je leur ferai assumer avec mes moyens J'annulerai les activités extrascolaires Je les verrai seulement pendant les cours et ça s'arrêtera Si vous refusez de faire votre travail de coach Dans ce cas, j'accepte votre démission Non, je ne démissionne pas Vous devrez compter avec moi jusqu'à ce que vous preniez les mesures qu'il faut Pourquoi vous nous faites payer pour ce qu'elles ont fait ? Je sais que c'est difficile à comprendre Mais quand on enfreint les règles, il faut en payer les conséquences Et ce sont les seules sanctions que j'ai le pouvoir d'infliger Vous disiez que vous ne nous laisseriez jamais tomber Je ne vous laisse pas tomber J'essaie de faire enfin régner un peu de discipline Est-ce que vous comprenez ça ? Oui, mais j'en ai marre de voir qu'elles s'en tirent toujours Et que c'est nous qui devons payer les pots cassés Nous on s'en fiche, vous savez Vous allez juste obtenir que tout le monde vous haïsse Allez-vous-en Obligez-moi Vous pouvez rentrer chez vous, l'entraînement est annulé Je vais prévenir le bureau Qu'est-ce que tu fais encore là ? J'attends monsieur Studart Il devait être là à 15h15 Tu veux le voir parce que les cheerleaders te posent des problèmes ? Je crois qu'ils devraient savoir ce qui se passe ici, pas toi Tu sais ce que Lauren va faire quand elle découvrira que tu es passée au-dessus d'elle ? Elle ne m'a pas laissé le choix, elle ne veut pas qu'on en parle Et apparemment monsieur Studart non plus Qu'est-ce qu'il ne va pas dans cette école ? Tout le monde fait l'autruche Bonjour Les filles viennent juste de me raconter ce qui s'est passé Elles sont vraiment bouleversées J'ai besoin que vous m'étiez Venez entrer Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Après avoir discuté avec votre coach et certains parents du club de supporters Monsieur Spritnik et moi avons décidé que vous serez toutes les quatre punies pour avoir manqué le cours de mardi Et c'est parce que c'est ce qu'elle veut La plupart d'entre vous se retrouvent avec dix ou douze points en moins en tout Mais Jerry a déjà dix points en moins plus dix, là ça fait vingt Ce qui signifie le renvoi de l'équipe Voilà Jerry, tu quittes l'équipe Vous êtes sûre ? Vraiment sûre ? Parce que ma mère sera très très intéressée de la prendre Ça fait deux fois maintenant que vous me virez de l'équipe Dites-moi pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Allez, dites-le ! Jerry, ce n'est pas une question de ce que tu m'as fait Elle est en train de complètement te manipuler et tu la laisses faire C'est vrai, non ? J'ai pas raison ? Réponds-moi Réponds-moi Alors si vous vous demandez pourquoi je vous donne des gommes C'est parce qu'on a vécu des moments très difficiles Je sais que ça peut paraître ridicule Mais c'est ce que ma coach au lycée faisait quand elle voulait qu'on prenne un nouveau départ C'est de ça dont cette équipe a besoin, d'un nouveau départ Vous voulez que je vous dise où vous pouvez vous la mettre, votre gomme ? Manque de respect envers un enseignant, c'est dix points, alors dis-le-moi Désolée coach, mais avec tout le respect que je vous dois, je décline votre offre Elle a dit quelque chose sur moi ? Non, elle nous a juste donné ça Tu l'as accepté ? Pourquoi tu lui as pas dit de se la mettre où je pense ? Pourquoi toi tu l'as pas fait ? Bon, écoutez, c'est notre équipe, notre école On était là avant cette pouffe et vous savez quoi ? On sera encore là après son départ On a pensé qu'il fallait qu'on vous le montre Très bien, vous dites que cette affaire dure depuis le semestre dernier ? Oui, monsieur Je suis sûre d'avoir entendu notre coach lui dire Et si ta femme le découvre ? Bon, gardons ça pour nous pour le moment Je m'en occupe Je veux que vous soyez là pour assister au premier round de Pamela Blackburn Dans l'affaire du renvoi de Jerry et de votre équipe Au camp de vacances cet été Avez-vous ou n'avez-vous pas encouragé les filles à briser le couvre-feu Pour les emmener à acheter du ruban adhésif Afin qu'elles puissent faire une mauvaise blague aux autres filles ? C'est vrai, mais je ne considérais pas qu'elles brisaient le couvre-feu étant avec moi Et vous vous êtes éloignée pour qu'elles envoient un SMS à connotation sexuelle à monsieur Reeve de votre portable ? Non, non, c'est faux, je n'ai pas fait exprès de m'éloigner Mais vous ne les avez pas formellement punis Alors si vous voulez laisser transgresser certaines règles, comment peuvent-elles s'y retrouver ? Les règles à l'école sont très claires Se saouler est interdit, ainsi que de manquer les cours Sa liaison avec Reeve Est-ce que vous avez fréquemment flirté avec monsieur Reeve, un homme marié, devant les filles ? Lauren, pourquoi c'est moi l'accusée ? On était supposé discuter des problèmes de comportement de Jerry Emma, on ne peut vouloir exclure une fille de l'équipe sans que l'on cherche à savoir pourquoi et comment vous en êtes arrivée là Je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire Faites un effort, les filles, vous n'y êtes pas encore arrivées une seule fois On recommence, allez Un, deux Allez, tiens, 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 redresse-toi Debout Cindy, relève-toi Non, j'y arrive pas Si, tu vas y arriver, relève-toi Ça va pas t'aider que je crie, hein ? Tu lèves les bras trop tôt et ça te fait perdre l'équilibre Je veux que tu te redresses lentement, que tu trouves ton équilibre et qu'ensuite tu tendes les bras, tu comprends ? On essaie encore une fois ? Ouais Ok C'est ça T'es prête ? Un, deux Viens à droite Cindy, Cindy, serre les abdos Serre, serre-les Oui, oui Oui, oui Tu as joué, Cindy Bravo, que te dis Tu vois, je te l'avais dit Génial, bon travail J'avais un exam de rattrapage Hé, La Rookin Tu l'as eu ? Ouais, je l'ai eu. Lisa, c'est quoi sur ta jambe ? C'est rien. J'ai pas triché. Bon, très bien. J'ai écrit les réponses sur ma cuisse. C'est moi que ça regarde. Bon, très bien. Je vais te signaler pour avoir triché. Tu vas rester sur le banc encore deux semaines. Vous essayez de m'exclure du défilé en ville, exactement comme avec Jerry. Il serait temps que vous réfléchissiez aux conséquences avant d'enfreindre les règles. Encore une fois. Cindy, n'oublie pas. Ne te redresse pas trop vite, d'accord ? Je vous déteste ! Tout le monde vous déteste ! Pourquoi vous démissionnez pas ? On reprend les filles, d'accord ? Allez, on reprend au top ! 5, 6, 7 et 8 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ! Salut, papa. Je suis désolée de te déranger au travail, mais tu te souviens, tu voulais que je te dise si la coach s'en prenait à moi de nouveau ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ! 1, 2, 3, 4, 5... Mon père veut vous parler. Il a eu M. Résin Brink et M. Résin Brink dit que vous ne pouvez pas m'interdire de faire le défilé en ville. Et que si vous voulez me punir, il y a d'autres façons que les points au moins. Allez-y. Parlez-lui. Comment je suis censée coacher sans aucune autorité ? Soit vous faites en sorte que j'ai un semblant de contrôle sur elle, soit vous informez M. Tompkins que je démissionne de mon poste. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Il me faudra une preuve écrite. D'accord. Merci. Ouais, j'ai réussi mon contrôle ! Tu crois que je démissionne ? En général, c'est ça que ça veut dire. Je quitte mon poste. Oh, Lorraine va refuser ma démission. Elle sait que je suis un bon coach. Elle voulait juste l'avoir par écrit pour aller à l'académie et leur dire, regardez, on a un problème. C'est ce qu'elle t'a dit. Les filles vont croire que je les lâche. Il faut que je leur envoie un e-mail. Ça a été l'un des moments les plus importants de ma vie. Oui, vous toutes vous représentez plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Maman ! Tu sais ce que tu dois dire. Je ne suis pas idiote. Maman, viens voir. La coach nous a envoyé un e-mail. Tu devrais le lire. C'est ce que j'essayais de te dire. Elle est cinglée. Ma mère dit que notre coach devient gênante. Elle dit qu'elle est surtout gênante pour vous. Et puis, M. Tompkins, il a dit à ma mère qu'il ne savait même pas pourquoi vous l'avez engagée. Alors, j'ai lu plusieurs fois l'e-mail que vous avez envoyé aux filles. Et il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous avez écrit que j'ai ou non la chance de continuer ce voyage avec vous. Mais vous réalisez que votre voyage ici à Jackson est terminé. Vous le savez. Est-ce que je peux voir les filles avant de m'en aller ? Non, vous ne pouvez pas. Vous allez quitter le campus immédiatement. Je vous ai dit. Vous voulez quoi ? On vient d'entendre que vous n'êtes plus notre coach. On dirait que quelqu'un ne voulait pas de vous ici. Vous obtenez toujours tout ce que vous voulez, hein ? Oui, on peut dire ça. J'ai cru à un moment que vous alliez faire un effort pour devenir... Fermez-la. Dégagez de notre lycée. Tu sais, c'est pour toi que je suis le plus désolée. Tu as tellement de potentiel et tu viens de te débarrasser de la seule personne qui voulait t'aider. Cette réunion n'était qu'une plaisanterie. 22 parents avaient signé une lettre demandant votre réintégration. Et M. Studdard voulait nous empêcher de la lire. Pourquoi avoir organisé une réunion s'il n'avait pas l'intention de nous écouter ? Comment vont les filles ? Oh, elles se sentent abandonnées. Lauren leur a dit que vous les aviez laissé tomber. Malheureusement, tout ça ne va faire que s'aggraver. Une journaliste télé a appelé. Elle a fait un reportage sur la vidéo qui a été diffusée sur Internet avec un titre du style « Les cheerleaders en folie ». Comment s'appelle cette journaliste ? Vous n'allez quand même pas lui parler. Peut-être que j'arriverai à la dissuader de le faire. J'en doute, ça va être diffusé ce soir. Alors, je ferais mieux d'y aller. C'est pour quelle chaîne ? Si elle veut vous interviewer. Je vais lui donner son interview. Non, n'y a-l'y pas. Elle a coûté Macar, dit avoir essayé de mettre de l'ordre dans l'équipe en donnant des punitions pour diverses fautes allant de manquer les cours jusqu'à diffuser une vidéo à caractère sexuel sur Internet. L'administration du lycée Jackson High a refusé de répondre à nos questions. Et Macar prétend que... Pourquoi ils ont brouillé nos visages ? Chut ! ...ont toutes été contrecarrées par le principal, Lauren Tipit, qui est aussi la mère d'une de ses filles. Oui, c'est vrai que certaines filles se sont mal comportées, mais le vrai problème, c'était les adultes. L'administration de l'école a fermé les yeux. L'académie n'a pas voulu s'en préoccuper. Et quant aux parents, ils ont tout fait afin d'éviter aux filles d'en payer les conséquences. On est devenus de vrais célébrités ! Les voilà ! Une sensation de Paris Hilton ? Plutôt de Lindsay Lohan. Avec une touche de Britney. Et de sa sœur. Être des bad girls, c'est génial. Le bureau central est très mécontent de cette publicité. Très mécontent. Dès que j'ai réalisé à quel point Macar était instable, je lui ai demandé de démissionner. Quoi qu'il en soit, le bureau m'a demandé de nommer un enquêteur indépendant qui devra rendre compte des problèmes de discipline. Il n'y a aucun problème de discipline à Jackson. Notre seul problème, c'est une jeune prof immature qui n'était pas assez compétente et qui maintenant utilise les médias pour dire des mensonges. Oui, je sais. Nous allons faire une déclaration dans ce sens. Il va sans dire que nous espérons que l'enquêteur nous dira la même chose. Pouvez-vous m'assurer que cette enquête nous révélera la même chose ? Je vous le promets, Verne. Je vais m'assurer que tout le monde à Jackson coopère avec votre enquêteur. Très bien. Ce n'est pas vrai que j'ai un traitement de faveur ici. Au contraire, les gens sont le plus exigeants avec moi parce que ma mère est le principal. Oh, je suis d'accord. Être la fille du principal, ce n'est pas facile. La plupart des gens l'observent et ils ne la considèrent pas comme les autres élèves. Je travaille 40 heures par semaine. Je ne peux non pas toujours être derrière Tabata, ce qui ne l'empêche pas de travailler, d'avoir de bonnes notes, de faire du bénévolat et d'être un pilier de l'équipe de cheerleaders. Elle était tellement folle de M. Rive qu'elle nous laissait le draguer. Tenez, regardez, je les ai pris en photo. Je sais que certains parents demandent sa réintégration et j'espère vraiment qu'ils l'obtiendront parce que je pourrais alors poursuivre cette école pour les souffrances émotionnelles qu'a subie Jerry. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Maman, mais enfin, écoute-moi, s'il te plaît. Mais arrête, maman, laisse-moi t'expliquer. J'essaie de... Maman ! J'y vais d'abord avec Cindy, c'est elle la plus nerveuse. Pas trop stressant ? Si ce que tu veux savoir, c'est si j'ai dit la vérité, oui, je l'ai fait, en sachant que certains me détesteront jusqu'à la fin de ma vie. D'autres personnes te respecteront d'avoir dit la vérité ? Ah oui ? Et qui ? Parce que si t'as pas remarqué maintenant, j'ai plus une seule amie. Tu pourras en avoir, tu pourras avoir toute une équipe d'amis. Si tu veux bien d'elle. Allô ? Emma, c'est Hélène et Anna. Oh, ce que je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Lauren a interdit à tous les membres du personnel de te parler. Tu rigoles, c'est pas vrai ? Alors pourquoi vous appeler ? Pour te dire à quel point je t'en veux de nous avoir entraînés dans cette histoire d'enquête. Arrête un peu. Non, il n'est pas furieux contre toi, c'est juste que l'enquêteur l'a cuisiné sur vous deux. Il voulait savoir si vous aviez eu des relations sexuelles et si tu avais eu un comportement déplacé. Oui, et ma femme veut savoir pourquoi il pose cette question. Oh non, je suis vraiment désolée. Je vois pas où tu veux en venir avec tout ça. Tu ne feras pas virer Lauren. Je ne sais pas te faire virer Lauren. J'essaie juste de faire changer les choses. Tu devrais essayer de récupérer ton travail. Tout ce que j'espère, c'est que cet enquêteur découvre la vérité. Ils ne l'ont pas engagé pour découvrir la vérité, Emma. Vous avez l'air un peu, un peu mal à l'aise. C'est parce que je le suis, effectivement. À cause de cette enquête ou à cause de moi ? Cette enquête est une bonne chose, mais je n'ai pas confiance en vous. D'après ce qu'on m'a dit, vous avez été payé pour étouffer l'affaire. Voilà une entrée en matière, pas très encourageante. Oui, mais vous avez dit que je devais être franche. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites là ? Je devais voir l'enquêteur. Il ne croira pas un mot de ce que vous avez dit. Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour toi ? Ma vie se déroule exactement comme je veux. Ah, c'est vrai ? Avec cette vidéo de toi diffusée sur Internet et cette histoire dans les médias, tu crois vraiment qu'une grande université voudra que toi comme étudiante, que tu deviendras une song girl ? Après avoir interrogé plus de 70 personnes, j'en suis venu à la conclusion que les cheerleaders sont à l'origine du problème. Comme vous le savez, la dernière coach, M. Macar, a démissionné en plein milieu du semestre et a malheureusement livré sa version des faits aux médias. Cela dit, je trouve son comportement tout à fait compréhensible étant donné les problèmes qu'elle a rencontrés ici. Des problèmes qui se concentrent autour d'un groupe de cheerleaders n'ayant aucun respect de l'autorité. Ces jeunes filles avaient littéralement carte blanche pour faire ce qu'elles voulaient. Leurs parents les couvraient ainsi que l'administration du lycée. Malheureusement, j'ai découvert que le principal du lycée, Lorraine Tippitt, n'avait pas réussi à conjuguer deux des plus importantes responsabilités de sa vie, être principal et être mère. C'est elle que je tiens pour responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On va bien rigoler. Je vous écoute. Pourquoi n'êtes-vous pas en cours ? On attend juste que ma mère sorte de réunion. Et bien sûr, vous avez besoin d'être quatre. C'est les quatre femmes maintenant, Rive. J'ai été suspendue de mes fonctions, ainsi que M. Spretnik. Le rapport m'a désignée comme responsable, alors que je n'ai jamais rien fait d'autre que d'essayer de te sortir de ce pétrin. Rejette pas la faute sur nous, parce que ton enquêteur était rien qu'un stupide bouffon. Tu sais quoi, bro ? C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Allez, va vider ton casier. Et pourquoi ? Parce que je te retire de cette école. Non mais tu délires ou quoi ? C'est mon lycée, ma dernière année. Plus maintenant, c'est fini. Va vider ton casier. Ou sinon quoi ? Sinon ta mère va te traîner par les cheveux jusqu'à ton casier. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Je ne sais pas ce que vos parents décideront pour vous. Mais vous êtes définitivement exclu de l'équipe. Vos jours de cheerleaders dans cette académie sont terminés. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Par ici, la sortie. Attention de marcher. Madame, comment a réagi votre fille ? Laissez-nous. Arrêtez. Ne prenez pas de ce ton de ma fille. Un commentaire sur l'enquête ? Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur Internet ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre famille ? Vos amis, ils ont-ils au courant ? Est-ce que ma carte va réintégrer de chaque chose ? Vos profs, laissez-nous dans vos photos. Vous êtes capables, s'il vous plaît, un commentaire. Gardez-vous obtenu. Je ne suis pas. Allez-vous faire maintenant. S'il vous plaît, une déclaration. Oui, bien sûr que je suis très déçue que M. Tompkins ait décidé de ne pas me laisser reprendre mon poste. J'ai adoré être professeur et j'ai adoré être coach. Mais si j'ai fait tout ça, ce n'était pas pour moi. Et je sais que vous allez continuer à dire que c'est cette histoire de la vie réelle et de petites filles gâtées. Mais la question de fond, ce n'est pas ce que ces filles ont fait. C'est qu'elles se soient senties autorisées à le faire par le laisser aller et l'absence totale de limites. Et je crois que nous tous, nous avons le devoir de nous imposer des limites et de les respecter. Le principal de leur NTP a été suspendu de ses fonctions. Je pensais que ça te ferait plaisir. Le rapport a rendu justice. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. Ouais, et tes emplois sont perdus, tes réputations sont ruinées. Et pourquoi est-ce que j'ai eu raison de faire ça ? Peut-être que j'ai eu tort de venir. T'as été invitée ? Oui, par Janice, mais si les filles ne voulaient pas que je vienne... Écoute, si tu ne veux pas aller leur dire bonjour parce que tu as peur de les mettre mal à l'aise, on les regarde et on s'en va. Oh, Emma ! Emma, je suis là ! Ah, comment ça va ? Non, vous arrivez juste à temps. Janice ! Merci, au lycée Madison High. Ouais ! Salut ! Oh, les filles ! Vous m'avez lancurée ! Comment ça va ? On est tellement contentes que vous soyez là, mais c'est à nous, on se voit après. D'accord, et pas de chance ! À plus tard, à plus tard ! Le lycée Jackson High, vous pouvez prendre place. Ouais. Merci pour tout. Maman, maman, dis-lui pour ma disserte. Allez, à toutes ! En cours de lettres, Cindy a eu comme devoir à faire de rédiger une disserte sur la personne qu'elle admire le plus pour avoir surmonté l'adversité. Et c'est vous qu'elle a choisi. Elle a écrit combien vous aviez été courageuse d'affronter l'académie. Et si vous voulez, je vous en ferai une copie. Oui, elle participe pour la première fois à ses championnats régionaux. Je vous demande d'accueillir le lycée Johnson High ! Ouais 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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